Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Halloween est une fête traditionnelle qui est célébrée presque partout dans le monde. Ce jour-là, l'intention est de se faire peur autant que possible. Pour certaines personnes, Halloween est déjà assez effrayant comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons rassemblé des vidéos qui le sont encore plus. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 En septembre 2017, un utilisateur de YouTube nommé Joe RobTV a décidé de faire un tour dans sa voiture au beau milieu de la nuit. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela, mais beaucoup de gens aiment se promener en voiture de temps en temps. Cependant, lorsqu'il a pris un virage, il a vu quelqu'un debout sur le bord de la route avec un visage effrayant. Comme Joe a trouvé cela plutôt étrange, il a décidé de faire demi-tour pour voir ce que cette personne faisait. En s'approchant de la personne, il voit que celle-ci a un visage effrayant qu'il pense être un masque d'Halloween. D'autres personnes dans les commentaires disent que cela pourrait être quelqu'un d'une autre planète. Cependant, la situation devient encore plus étrange lorsque la silhouette décide de courir vers la voiture de Joe, qui décide de partir immédiatement en voiture. Numéro 9 Dans la vidéo suivante, nous voyons Greg, une personne aux yeux bleus qui semble être couché sur le côté. Cependant, en regardant la vidéo plus en détail, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une personne, mais d'un robot. Ce robot aurait été réalisé pour un film intitulé The World's End de 2013. C'est troublant de voir à quel point Greg semble réaliste. Les expressions du visage, le mouvement des yeux avec les sourcils et même la texture de la peau semblent bien réelles. Maintenant, il est inévitable que les robots soient inévitables dans le futur. Mais le fait que Greg ait été construit en 2013 et qu'il ait déjà l'air si réaliste est assez terrifiant. Il est donc tout à fait possible qu'à l'avenir, nous ne fassions plus la différence entre une personne réelle et un robot. Espérons que l'humanité reste au moins le patron et ne soit pas prise en charge par les robots comme dans le film iRobot. Numéro 8 Si comme moi, vous n'aimez pas les araignées, la vidéo suivante va vous faire froid dans le dos. Fin 2019, une utilisatrice de TikTok nommée Annie Faze a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle a trouvé une grosse araignée. Cependant, lorsqu'elle zoome, elle se rend compte que ce n'est pas n'importe quelle araignée, car l'araignée a beaucoup de bébés araignées sur son dos. Quand elle a mis en ligne la vidéo sur TikTok, les gens ont dit dans les commentaires qu'il pouvait s'agir d'une araignée loup. Après l'éclosion des oeufs d'une araignée loup, les bébés araignées grimpent sur le dos de la mer pendant plusieurs jours. Je ne pense pas que vous aimeriez rencontrer une araignée aussi effrayante dans votre maison. Et rien qu'en la regardant, vous aurez probablement des démangeaisons partout. Anna décida finalement de prendre un bocal avec lequel elle attrape l'araignée, puis la relâche dans la nature, quelque part loin de sa maison. Numéro 7 Saltwater Sean est un YouTuber de Nouvelle-Écosse, au Canada, qui adore plonger à la recherche de trésors. En septembre 2020, il plonge dans une zone appelée Lower Prospect, près d'une petite péninsule. Après un moment, il trouve une poupée effrayante enterrée dans le sable au fond de la rivière. En outre, il trouve un ventilateur cassé, de la vaisselle, un pneu de voiture cassé, des bouteilles, et un peu plus tard, il trouve une autre poupée effrayante. Il décide de sortir tout cela de l'eau dans un panier, et de le déposer sur la rive. Si nous regardons attentivement, les poupées semblent bouger un peu. Cela pourrait être dû au vent, mais peut-être que ces poupées ont été jetées dans l'eau parce qu'elles étaient maudites. Je ne sais pas ce que Shane a fait des poupées, mais si j'étais lui, je ne voudrais vraiment pas emmener ces poupées chez moi. J'ai entendu assez d'histoires sur des poupées qui auraient été possédées. Numéro 6 En janvier 2017, un certain nombre de clients ont eu la peur de leur vie en entrant dans un magasin d'électronique. Les clients sans méfiance étaient en train de regarder des téléviseurs lorsque Samara du film The Ring est sorti de nulle part de l'un des téléviseurs. Les caméras cachées ont tout filmé, et Paramount Pictures a mis en ligne la vidéo sur Facebook où elle a été vue plus de 247 millions de fois. A l'époque, il s'agissait d'une promotion incroyable pour le film The Ring qui a été projeté au cinéma deux semaines plus tard. Heureusement, il s'agissait d'une farce, mais je pense que si vous aviez été un client, vous auriez eu également peur. Mais je ne blâme absolument pas les clients de s'être enfuis. Je dois dire que c'est l'un des meilleurs coups de pub d'un film que j'ai jamais vu, et espérons que celui qui a eu l'idée de cette farce a reçu une belle augmentation de salaire. Numéro 5 Un journaliste nommé Nathan Coleman et sa femme avaient acheté des fruits dans un magasin local à Halifax au Canada. Juste avant que l'homme ne veuille prendre une banane dans le sac, il a vu quelque chose bouger. Lorsqu'il a bien regardé, il a réalisé que c'était un scorpion. Il est bien connu que certains scorpions peuvent être dangereux. Mais il n'est pas certain que ce soit le cas ici. Le scorpion a probablement réussi à faire de l'autostop depuis l'Amérique du Sud sans se faire remarquer. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un scorpion est trouvé parmi des bananes. De même, il y aurait eu une araignée vagabonde brésilienne dans le sac de bananes de quelqu'un en 2014. Heureusement, cela n'arrive pas très souvent, mais je vous conseille de vérifier vos fruits pour en être véritablement sûr. Vous ne voulez pas être piqué par ces animaux. Certains transportent un poison dangereux en eux. Numéro 4 Dans la vidéo suivante, nous voyons un journaliste réaliser un reportage en direct sur une plage de l'état américain de Floride. A un moment donné, la faucheuse apparaît dans l'image pour avertir les gens qu'ils ne doivent pas encore aller à la plage à cause de la Covid-19. Cette dernière porte un masque buccal et des gants et veut donner le bon exemple. Je dois dire que l'homme proteste d'une manière très étrange. Et quand on lui demande pourquoi il ressemble à ça, il répond que la faucheuse représente la mort. Son idée était peut-être bien intentionnée, mais les enfants qui jouaient sur la plage ont eu probablement une peur bleue. Êtes-vous d'accord avec la faucheuse et pensez-vous que les gens devraient rester à l'intérieur ou avez-vous une opinion différente ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 3 Gary Reed Unfrequented World est un YouTuber qui aime partir à l'aventure. Il réalise des vidéos sur la détection de métaux et prend également des photos des magnifiques zones boisées du nord de l'Ontario au Canada. L'une de ses vidéos les plus regardées est celle où il part à la recherche d'une créature effrayante. Et selon Gary, il aurait recueilli de nombreuses preuves à ce sujet. Il entend régulièrement un cri étrange provenant de la forêt. Le cri ressemble à celui d'un humain, mais peut-être est-ce une créature effrayante que nous ne connaissons pas encore. Ou peut-être est-ce Bigfoot. Un autre jour, il entend à nouveau les cris et décide d'aller dans les bois et trouve toutes sortes d'arbres qui semblent avoir été poussés ou même pliés. Mais Gary trouve aussi de gros bruits de pas dans la neige. Que pensez-vous que cela puisse être ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 2 En août 2020, une femme et son petit ami ont décidé de se promener à la cascade de Détiphos en Islande. Il s'agirait de l'une des chutes d'eau les plus puissantes d'Europe. Ils y ont fait du camping et ont passé quelques jours dans la région. Cependant, ce qu'ils ont trouvé le lendemain près de la chute d'eau est assez effrayant. Selon l'histoire, ils étaient seuls et ont filmé la magnifique région. À un moment donné, cependant, quelque chose est apparu qui, selon eux, devait être une petite créature. La vidéo a été postée sur internet et est devenue virale assez rapidement, de nombreuses personnes essayant de comprendre ce que c'était. Certains pensent qu'il s'agissait d'une créature ou d'une sorte d'animal, tandis que d'autres disent qu'il aurait dû s'agir d'une personne. Lorsque la caméra zoome, on peut voir que cela ressemble un peu à une tête avec des cheveux noirâtres, mais si l'on en croit la femme, il n'y avait personne aux alentours. Que pensez-vous qu'ils ont filmé ici ? Numéro 1 En février 2018, une page Facebook appelée Aussi a publié une vidéo dans laquelle on voit Pennywise, le clown effrayant du célèbre film d'horreur Ça. Malheureusement, on ne connaît pas beaucoup d'informations sur cette vidéo, mais elle aurait été filmée près d'Albuquerque, une ville du Nouveau-Mexique. Dans la vidéo, le clown semble dire quelque chose que je n'entends pas très bien. Écoutez. Que pensez-vous que le clown dit ici ? Selon le post Facebook, ils ont trouvé le clown quelque part près d'une forêt. Comme ils ont mis en ligne la vidéo sur Facebook un peu plus tard, je suppose qu'ils sont rentrés chez eux sains et saufs. Il est donc probable que le clown n'avait pas de mauvaises intentions et qu'il voulait seulement effrayer les gens. Pourtant, je ne voudrais pas rencontrer un clown aussi effrayant, et je m'enfuirais certainement. Car on ne sait jamais quel genre de personne se cache derrière le masque et quelles sont ses intentions. Avez-vous une histoire effrayante d'Halloween à raconter ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.